Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Shokozoka. Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour faire le déballage et la présentation d'un classeur ! Mais c'est pas n'importe quel classeur, c'est en fait le classeur qui permet de ranger les cartes de Dragon Ball Scooter. Alors Scooter c'est pas la petite... Non c'est pas ça. C'est le petit appareil que les Saiyans ont en fait au niveau de la tête pour mesurer le ki de leurs adversaires, Max. Tu te souviens pas de ça ? Si ! Et en fait on a acheté ce petit classeur là parce qu'on avait vu la vidéo de Sani Koku qu'on salue au passage parce qu'on aime beaucoup ces vidéos et on n'a pas résisté non plus sur le fait d'acheter évidemment le display de la première partie des cartes Cardass Dragon Ball Scooter. Voilà, donc on va regarder ça en vidéo ! C'est parti ! Donc Max, on se retrouve pour déballer la première box des Cardass Dragon Ball Scooter. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier ? On fait le classeur ou on fait les cartes ? Le classeur ! Ah, je sais pas si on fait le classeur parce que je crois que dans le classeur il y a peut-être des cartes. Alors, soit on se spoil avec une carte soit on se fait la boîte display de Dragon Ball Scooter. bon allez on va faire le classeur de toute façon il n'y a qu'une seule carte apparemment je crois qu'il y a une carte qui doit être fournie avec bon c'est parti donc déjà on va faire une petite overview de ce que nous propose le classeur donc le classeur, ah tiens je ne savais pas ça semble être un jeu où on peut également jouer sur smartphone et ordinateur il doit y avoir des codes barres sur les cartes donc on va regarder ça en plus en détail, donc là qu'est-ce qu'on voit on voit Golden Freezer et Belus avec Sangoku la tranche ouais et Vegeta avec Piccolo, Krillin et Sangohan donc on va là on a Official Binder donc c'est bel et bien le classeur officiel alors on va vite enlever le plastique parce que c'est insupportable pour vous qui regardez la vidéo on a le petit stickers de la Toei Animation alors nous voilà dans le vif du sujet ah franchement le classeur est de toute beauté donc on va juste enlever cette partie en papier voilà ah ouais 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 c'est la petite partie en fait qui laisse les petites informations de code barre sur un papier comme ça le classeur une fois qu'on a enlevé cette partie et bien il est tout simplement nickel nickel magnifique franchement c'est un petit classeur je sais pas c'est un format entre le A4 et le A5 la tranche là on la voit beaucoup mieux et alors c'est du plastique mat et souple voilà donc on va ouvrir le classeur voilà donc on a les feuillets pour les cartes là on a la setlist la setlist des cartes peut-être qu'on aura c'est quoi les N je pense que ça doit être normal super rare rare normal voilà il y en a 52 bon on va voir ce que ça donne et 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 donc j'ai aperçu une carte que je je veux pas me spoiler donc je vais pas la regarder tout de suite on verra ça à la fin et là on a en fait les explications donc voilà oui c'est bien ça on a un code barre enfin un QR code ou un code alors là on va le montrer voilà donc on a ça et on peut flasher avec son smartphone le QR code voilà tu vois Max et ici on a je ne sais pas je ne sais pas de quoi il s'agit bon c'est pas bien donc alors la carte on va quand même se la regarder ah elles sont toutes petites elles sont toutes petites les cartes elles sont toutes petites par contre elles sont super chouettes c'est transparent ouais ouais c'est du plastique oh mais elles sont magnifiques quoi alors là je ne regrette pas du tout mais alors elles sont mais elles sont d'enfer alors je les voyais comme une carte un peu Pokémon elles sont toutes toutes petites franchement pourquoi c'est coupé sur les copines ah ouais c'est marrant comment elles sont très alors c'est du plastique c'est du plastique c'est transparent voilà on peut le voir à travers là et là qu'est-ce que c'est c'est la carte ben ça a l'air d'être une carte promo si je si j'envoie le comment dire le numéro et là derrière donc on a le petit QR code avec le code barre et je suis vraiment surpris je ne m'attendais pas du tout à voir des cartes si petites parce que si on reprend par exemple une cardasse classique ben ça n'a juste rien à voir ah ouais quand même donc en fait je pense qu'on a bien fait de prendre le classeur parce que pour les ranger dans les sleeves classiques ben je pense que ça ne l'aurait pas fait du tout bon maintenant qu'on a vu ça on va passer au vif du sujet on attaque l'ouverture de ce display alors je pense très honnêtement qu'on va devoir le faire en deux parties parce que il y a combien il y en a euh où est-ce que c'est indiqué où est-ce que c'est indiqué là on voit que c'est jouable avec un smartphone sur ordinateur donc là on a Dragon Ball alors là c'est marrant on a un code barre qui a été collé par dessus je ne sais pas pourquoi on va l'enlever comme ça vous verrez alors ça j'adore les trucs comme ça je ne sais pas pour vous mais moi ça m'énerve alors c'est dragonball-scooter s-c-o-u-t-e-r .com pour ceux qui souhaitent aller voir le site là on a les informations je pense que ça doit être les cartes avec les informations de la puissance mais c'est marrant il n'y a pas marqué le nombre de boosters il dit juste qu'il y en a 52 il y en a 40 40 normal 8 rares et 4 super rares et nous on a une carte promo en plus parce qu'on a acheté le classeur donc on va faire ça en deux parties on va voir combien il y a de boosters comment sont les boosters aussi parce que vu que les cartes sont toutes petites à mon avis la dimension des boosters doit être aussi particulière donc c'est vraiment une découverte pour nous alors franchement waouh les boosters sont très jolis donc là on a de manière très classique les petits présentoirs c'est pas ce qui vous intéresse le plus et alors qu'est-ce que j'aime cette sensation d'ouvrir les boîtes à avoir tous les boosters et alors c'est marrant parce que les boosters sont de la même taille mais les cartes doivent tout simplement se balader et je ne sais pas combien il y a de cartes par booster alors on va poser ça à côté voilà un peu plus loin on va regarder ce qu'il y a inscrit sur le booster pour voir un petit peu comment se présente l'illustration donc là c'est dbs01 donc on est bien sur la première box parce qu'il existe un dbs02 qu'on vous fera naturellement en vidéo une prochaine fois on a le petit chaton enfin le petit chat de la toy animation le rappel effectivement qu'on peut y jouer sur windows 7 windows 8 donc ça doit être un jeu qui doit pouvoir se jouer sur un navigateur chrome sur ios et android bon à mon avis c'est un jeu qui se joue exclusivement sur sur navigateur internet alors on est parti pour une ouverture le truc c'est que je n'ai pas mis j'ai encore oublié comme la dernière fois les ciseaux c'est pas grave Maxime va aller les chercher en coulisses pendant que j'ouvre le premier booster alors on va essayer de l'ouvrir proprement combien y a-t-il de booster alors déjà je ne voudrais pas me spoiler donc j'essaye d'entrevoir il faut que je l'ouvre de ce sens là comme ça on ne se spoil pas et donc là j'ai l'impression qu'il y a deux ou trois cartes par booster donc là on a cette liste de cartes cette liste super épaisse avec toutes les instructions pour jouer avec et ça fait bizarre d'avoir ces petites cartes alors il y en a combien il y en a il y en a trois il y en a trois donc on a Krilin elles sont minuscules franchement elles sont minuscules ça fait vraiment bizarre mais c'est super chouette en même temps donc on a Krilin une rare avec Vegeta Vegeta et un gros balèze tout bleu je ne sais pas qui c'est bon c'est pas grave en tout cas ah et puis j'avais pas vu aussi comme je connais pas du tout cette série de cartes je l'ai découverte grâce à Sanikoku qui avait fait un précédent déballage il y a de ça un moment d'ailleurs là je ne sais pas à quoi correspondent en fait ces petits logos bon c'est pas bien grave on découvre on est on est content de partager cette ouverture de booster avec vous dites nous d'ailleurs si vous si vous avez également cette série parce que j'avoue qu'elle est pas commune on a on a vraiment comment dire flashé sur sur cette édition là parce que les cartes sont très originales alors il faut que je l'ouvre à l'envers Max pendant que tu étais parti chercher les ciseaux il faut faire comme ça tu vois on enlève cette petite carte publicitaire et on a on a qui on a l'Android C17 C17 alors lui qui est un fond rouge donc il y a un autre petit logo je ne sais pas trop ce que ça veut dire en tout cas il faut se méfier parce que comme elles sont plastifiées il faut éviter de les frotter les unes avec les autres on s'empressera ensuite de les ranger dans le classeur donc C18 et Trunk très très chouette franchement très 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 chouette alors j'essaye de de les positionner comme ça mais bon je pense que quand je vais arriver à la fin des boosters de cette première partie j'aurai plus la place donc bon alors tac 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 on prend ça comme ça je n'ai pas assez je n'ai pas assez ouvert le booster oh alors lui lui c'est un personnage de la série Dragon Ball donc ça franchement ça ne date pas d'hier c'est un très très vieux personnage ça fait plaisir d'ailleurs de le voir ensuite une rare une rare effectivement et une carte normale on va juste revoir un petit peu la carte rare donc ce sont des effets qui sont différents en fait des Dragon Ball et ses Cardass mais qui sont franchement très sympas très très sympa et je viens de voir quelque chose que je n'avais pas vu sur la carte je ne vais pas trop gratter mais en fait il y a un petit peu de un petit peu de relief je ne sais pas si on le voit là au niveau du reflet mais elles ne sont pas totalement lisses les cartes rares contrairement aux cartes on va dire normales qui elles sont juste un plastique tout lisse mais ça n'enlève en rien à leur charme alors on continue on est tranquille on est bien installé dans le canapé Max on se fait une petite ouverture comme ça on espère que vous êtes également bien installé alors on a Freezer je vais le poser là tiens je ne sais pas à quoi correspondent les couleurs si vous savez d'ailleurs dites-lui nous Sangohan et Cell alors ce qui ce qui est pas mal et pour ceux qui ont l'habitude de suivre en fait nos vidéos c'est que là les noms sont marqués sur les cartes donc je n'ai aucune excuse pour ne plus me souvenir des noms des personnages d'ailleurs le petit ninja qui était là il s'appelle ah bah non il s'appelle Yajirobe voilà donc aucune excuse j'espère j'espère que vous ne m'en voudrez pas on continue notre petite ouverture alors je n'ai pas compté en fait le nombre de boosters qu'il y a je ne sais pas combien on en a ouvert mais j'ai l'impression qu'il en reste beaucoup plus 3 4 5 6 7 8 9 là il y en a 10 donc j'ai l'impression qu'il y a 15 boosters en fait 15 et 15 c'est ça en fait j'ai mal regardé tout à l'heure sur la boîte là je la vois elle est là et c'était c'était marqué ici en fait c'était 30 voilà c'était 30 30 boosters je n'avais pas vu l'inscription donc on va faire l'ouverture des 15 boosters et puis on se retrouvera dans une seconde partie pour faire les 15 autres alors là on a gothens superbe petite carte gothens ensuite nous avons euh ouais alors tortue géniale en français euh il s'appelait euh Camille Sennine en en version originale et le roi Vegeta alors ça devient un peu chargé là le fond je pense que je vais je vais vous les supprimer comme ça je reviendrai à la fin pour vous montrer évidemment tout ce qu'on a pu récupérer comme carte normale et comme carte rare parce que là ça j'ai l'impression trouble un petit peu votre champ visuel bon bah maintenant qu'on a fait ce petit enfin ce rapide petit ménage ne vous inquiétez pas on vous remettra les cartes à la fin pour le petit récapitulatif on va pouvoir vous montrer les cartes alors je ne pensais pas mais si nous avons notre premier double bon bah premier double hop j'ai fait tomber mes cartes un petit un petit alors c'est chill 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 et haude il me fait penser au freezer petit bon peut-être que je me trompe et là qui est-ce Turless je ne connais pas bon il y a beau y avoir le nom je ne sais pas c'est pas bien grave en tout cas on a pour le moment un seul double et il nous en reste encore pas mal de boosters alors dites nous si on va trop vite si vous voudriez voir les cartes plus longtemps si on est trop lent ça va être difficile de doser la vitesse mais bon dites nous en commentaire pour qu'on puisse s'améliorer alors Majin Bu ah sympa très très chouette et une carte rare avec Sang Gohan très très sympa on n'a pas encore eu de super rare c'est exactement ce que j'étais en train de me dire Whis alors c'est marrant parce qu'on a Whis qui date de la dernière série qui est Dragon Ball Super et on a des personnages de la toute première série Dragon Ball donc ça couvre en fait l'ensemble des différentes séries je ne sais pas d'ailleurs s'il y a du Dragon Ball GT peut-être moi Dragon Ball GT je ne suis honnêtement pas fan du tout donc je ne l'ai pas regardé et d'ailleurs je ne dois pas être tout seul dans ce cas là parce que ce n'est pas forcément une des séries Dragon Ball que les fans aiment et je pense qu'il doit y avoir des personnages qu'on a dû avoir précédemment ici enfin précédemment celle que j'ai enlevée du champ de la caméra qui date qui date probablement de Dragon Ball GT et c'est peut-être pourquoi je ne connaissais pas les noms même en les ayant en alors Sangoku chouette une carte rare de Slug alors voilà typiquement un personnage que je ne connais pas du tout et là encore on voit qu'il y a des des petits effets en fait de volume t'as vu Max ? ah ouais ah c'est sympa je ne sais pas si on le voit bien à la caméra mais ah alors là c'est Yamu alors c'est Majin Yamu j'imagine parce que je vois il est moche oui il est moche il est moche tout est relatif en tout cas il a l'air peu commode mais alors Sangohan je pense qu'en fait on n'a pas forcément besoin de retourner les les boosters pour ouvrir de toute façon on n'a rien à se spoiler pardon Sangohan on a une carte ah ouais une carte normale c'est le premier booster je crois on n'a que des cartes normales avec Piccolo et Badak bon au début aussi je crois il n'y avait que des normales ah j'ai pas fait attention j'ai pas fait attention bon en tout cas elles sont petites c'est incroyable c'est ouais franchement c'est assez perturbant donc on va vous les mettre comme ça pouf on fait encore une petite rangée là alors on va essayer de mettre mieux comme ça comme ça vous pouvez les admirer pendant qu'on les déballe alors que nous réserve ce petit alors un double bon un double donc c'est c'est 17 encore un double encore un double c'est pas grave et Pan alors Pan la fille de Sangohan que je n'ai d'ailleurs jamais vue aussi grande même dans la série Dragon Ball super d'ailleurs je vais la mettre ici ça sert à rien d'afficher les doubles enfin de vous présenter les doubles on avance alors je fais très attention en fait dans l'ouverture des boosters parce que les cartes sont plastifiées et malgré cela on les sent très peu en fait alors Goten c'est un double me semble-t-il non oui c'est un double ah oui on l'avait déjà eu donc on la pose là Sangoten en normal et Napa ah bah c'est bien au moins là je me souviens c'est un sbire de freezer il s'appelle Napa son nom est indiqué sur la carte alors il nous reste combien de boosters il nous en reste 3 et 4 avec ceux qui tu fais 3 exactement et on n'a toujours pas eu de cartes super rares il y en a combien des super rares ? j'ai pas fait attention on a 2 ou 3 oh là là 2 ou 3 bon ça va bien qu'on puisse les avoir je me demande comment ils sont oui moi aussi alors Vegeta un double Piccolo et bah voilà il suffisait de demander ah ouais une carte super rare de Birus et franchement bah entre les cartes super rares et les cartes rares elles sont pareilles elles sont quasiment identiques elles sont quasiment identiques mais bon c'est pas grave ça fait quand même plaisir donc maintenant qu'on a notre première super rare bah on va être à la chasse des autres cartes en tout cas ça rend du plus bel effet que de mettre toutes ces toutes ces cartes je me demande pourquoi il y a des couleurs différentes dans le fond et bah je pense que honnêtement je pense mais non je ne sais pas du tout pourquoi il y a des cartes vertes pourquoi il y a des cartes rouges et des cartes bleues bon alors Tenshin Han bon personnage bof Sengoku et C16 c'est C16 c'est un des trois androïdes dans la série Dragon Ball au moment où celle arrive sur la terre donc avant dernier avant dernier booster celui de gauche celui de gauche Maxime choisit toujours celui de gauche le dernier de la série en fait donc moi j'aurais pris celui de droite mais bon c'est notre petite tradition sur le dernier duo de booster à ouvrir c'est Maxime qui choisit j'espère qu'on aura une pioche heureuse on va voir alors Krilin pas mal je vais la poser là Yamcha j'aime pas du tout et Rhys que nous avons en double donc on va ouvrir le dernier booster alors si on a une super rare ça veut dire que non seulement c'est cool mais ça veut dire que la deuxième enfin la deuxième partie il va pas falloir s'attendre à des miracles en matière de cartes mais bon c'est pas bien grave alors une rare avec freezer Sangohan en rare que nous avions déjà ah bon ? oui et Mighty Max Mighty Mask on finit sur une normale mais c'est pas grave c'est quand même sympa là on voit le Sangoten et Trunks petit en train de se déguiser dans un personnage juste improbable c'est marrant donc voilà alors on va faire une petite pause parce que là je vais bien vous remettre les cartes les rares les super rares et les normales et on se retrouve tout de suite pour faire le récapitulatif bon bah voilà on vient de faire notre petit ménage on a réuni en fait toutes les cartes on va dire normales doubles compris alors c'est marrant parce que ça fait pas du tout le même effet que des cartes classiques elles sont toutes toutes petites là on a eu deux doubles pour pour les cartes rares et maintenant ce qu'on vous propose de revoir ce sont les cartes rares que nous avons réussi à avoir sur cette première partie alors le tortue génial le sangoan très très chouette qu'on a eu deux fois donc la seule super rare la seule et unique super rare pour le moment on espère que sur les 15 derniers boosters que vous verrez dans une prochaine vidéo partie 2 j'espère qu'on l'aura la deuxième ou la troisième je sais plus combien il y en a donc super rare voilà celle-ci on a du freezer en rare on a celle-ci en double bon bah ce sont des choses qui arrivent mais c'est pas grave d'ailleurs si vous voulez si vous voulez les échanger contre d'autres cartes pourquoi pas laissez-nous un commentaire dans la vidéo un Vegeta et un super Saiyajin un ou deux de Sangoku voilà donc bah n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sous la description pour nous dire si vous avez aimé cette vidéo si vous aimez cette série de cartes qui ma foi sont fort originales et puis pour nous dire si vous avez aimé aussi cette vidéo ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires des petits pouces bleus ça nous encourage également pour vous faire des nouvelles vidéos et puis on se dit à bientôt sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo ciao tout le monde salut